En 1892, la Troisième République organise les fêtes du centenaire de la République française. Néanmoins, entre 1792 et la fin du XIXe siècle, de nombreux régimes politiques se sont succédés en France. Sur cette frise chronologique, nous pouvons voir les différents régimes politiques qui se sont succédés en France de 1792 à 1940. Si, entre le début de la Première République en 1792 et les fêtes du centenaire de la République en 1892, il y a bien un siècle, nous pouvons voir qu'il y a eu plusieurs types de régimes politiques en France qui se sont succédés, comme le consulat et le premier empire de Napoléon, différentes monarchies et l'empire de Napoléon III. Ces différents changements de régimes politiques s'accompagnent souvent de révolutions violentes, comme en 1830 ou 1848. De ces révolutions, nous avons hérité différents symboles qui existent toujours aujourd'hui et qui nous permettent de nous rassembler en France. Notamment, le drapeau tricolore, qui représente l'unité nationale. Le blanc était alors la couleur du roi. Elle se retrouve encadrée par le bleu et le rouge, couleur de la ville de Paris. Paris ayant eu un rôle majeur dans les différentes révolutions. Il y a également Marianne, symbole de la liberté. La Marseillaise, un champ de guerre créé pour motiver les troupes pour défendre la République. Et la devise, liberté, égalité, fraternité, qui sont les grands principes établis par les différentes révolutions pour la République. La Marseillaise, un champ de guerre créé pour motiver les troupes pour défendre la République.